Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler encore une fois de lootbox. Il s'avère que des vidéastes ont été approchés par des éditeurs pour qu'on moyenne en finance pour ouvrir des lootbox. Mais pour que ça soit plus cool pour eux, les lootbox ont été trafiqués avec un taux de réussite beaucoup plus élevé. Et pour qu'ils fassent la promotion des lootbox. C'est l'affaire d'aujourd'hui. Je me fais rigoler moi-même. Avant toute chose, il est le temps pour le sponso. Et oui, je suis sponsorisé. Alors c'est pas NordVPN, c'est pas un vieux jeu mobile dégueulasse. En fait, je suis sponsorisé par moi-même. Je me suis donné 2€ à moi-même pour vous parler vite fait de ma chaîne. Plus 186 abonnés sur les 28 derniers jours. Plus 354%. C'est juste énormissime. Je vous invite à cliquer sur la cloche. Vous voyez qu'il n'y a que 3% qui ont cliqué sur la cloche. Il n'y a que 6% qui ont des notifications. Vous pouvez augmenter ça. Je compte sur vous. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que la durée des visionnages a augmenté de plus 92% et les vues de plus 63%. Donc, un grand merci à vous. Je vous invite toutefois, encore une fois, à vous abonner, à commenter, à mettre des pouces bleus, à tweeter, à retweeter, à parler autour de vous, autour des réseaux sociaux de cette série de vidéos. Et on se lance dans l'actualité tout de suite. Donc, je suis désolé si je souffre du nez. Pour ceux qui me connaissent, je suis enrhumé quasiment 95% de l'année. Donc, désolé pour les coups de nez dans vos oreilles. Donc, un panel FTC, c'est la Federation Trade Company, une société américaine sur le commerce, qui révèle une relation troublante entre les streamers et les créateurs de boîtes à surprises. N'oubliez pas, c'est des boîtes à surprises, des mécaniques de surprises. Lors d'un échange remarquable aujourd'hui à Washington, le dirigeant d'une grande société de gestion pour les célébrités de YouTube et Twitch a déclaré qu'un éditeur de jeux vidéo avait approché ses clients pour lui faire une fausse déclaration volontaire sur le fonctionnement des boîtes à surprises. Omid Daryani, PDG de Online Performer Group, a également exprimé sa frustration à l'égard de la plateforme de vidéos en ligne en ce qui concerne la divulgation obligatoire d'annonces payées au cours des diffusions directes. Donc, il exprime sa frustration à l'égard des plateformes de vidéos en ligne en ce qui concerne la divulgation obligatoire d'annonces. Ça le frustre que les gens doivent obligatoirement dire que c'est une vidéo sponsorisée. Déjà... Son humour basé sur la non-réussite des gags et le côté pas drôle des gags et c'est saugrenu. C'est super drôle. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa chaîne. Sinon, les autres, je ne connais personne sauf à la fin. Il y a quand même Dragon Force. Dragon Force, un très très bon groupe de musique. Donc, la FTC a organisé un énorme colloque autour des lootboxes le 7 août dernier. Alors, pour la petite information, je vous mets dans les fiches. J'ai déjà traité le retour de cette FTC au niveau des lootboxes que je vous invite à aller voir. C'est une vidéo assez lourde mais très très pertinente sur les lootboxes. Est-ce qu'il y a un échappatoire un peu plus friendly du côté des lootboxes ? Je vous invite à aller dans cette vidéo qui est relativement lourde de ce côté-là. Plein d'informations. Sur la base de votre expertise à demander Fraceto, les éditeurs de jeux vidéo paient-ils ces créateurs de contenu pour ouvrir des boîtes à surprises, des lootboxes ? Est-ce qu'ils payent pour les boîtes à butins ? Ici, oui. Leur offre-t-il parfois des meilleures chances que le grand public ? Et combien de cela est divulgué ? Ça, c'est fou. Les entreprises payent pour ce genre de choses, a déclaré Daryani. Il est assez rare que ce soit spécifiquement. Hé, ouvrez juste un tas de boîtes à butins, mais nous avons certainement vu cela. Je suis certainement... Je veux bien, c'est le conditionnel. Il paraîtrait que dans les milieux autorisés, il s'avérerait qu'on pourrait dire, qu'on pourrait croire à un accord peut-être secret. Pour ceux qui ont pigé la référence, dites-le dans les commentaires. Je suis certainement allé dans une pièce où un éditeur a déclaré, nous pourrions faire de meilleures chances sur des paquets de lootboxes que cette personne ouvre à des fins promotionnelles. Le mec annonce clairement et ouvertement que oui, il truque les probabilités des lootboxes pour ses streamers, pour qu'ils gagnent beaucoup plus de choses, pour que ça soit... Ah, mais c'est génial, je vais en acheter ! A des fins commerciales, à des fins promotionnelles. Ouvrir des lootboxes en ligne est un passe-temps populaire chez certains créateurs de contenu. Actuellement, la FTC n'exige pas qu'ils divulguent les probabilités... Que les probabilités leur ont... Excusez-moi. Elle est super chelou cette phrase. Dariani a déclaré que les éditeurs de l'espace e-sport étaient plus susceptibles de demander à son talent, à son star talent, à son vidéaste, d'ouvrir des lootboxes. Des boîtes à surprises, des paquets de FIFA Ultimate Team, et ainsi de suite. Il a dit que la plupart de ses clients apprécient le travail parce que leur public se présente pour ce contenu. Ils apprécient leur travail et le public vient, il surkiffe ça. Comme David Lafarge Pokémon qui ouvre ses paquets de Pokémon, je ne comprends pas l'intérêt du public à regarder ça. Mais il y a toute une frange de viewers qui surkiffent ça, et ça c'est dingue. Moi c'est vraiment pas ma cam. C'est le gars... Oh j'ai ouvert un Messi, c'est un truc de fou ! Bon bah il a ouvert un Messi, il a eu de la chance. Je dois être trop vieux pour ces conneries. J'imagine. Le créateur de contenu ouvre très souvent les boîtes à surprises parce que le public apprécie vraiment cela. A déclaré Daryani. C'est excitant non ? Vous ne savez pas ce qui va sortir, vous ne savez pas qu'ils obtiendront les objets rares. Hé hé ! J'ai pas des milliers de dollars à dépenser pour acheter mes propres boîtes à butins, je peux donc regarder quelqu'un d'autre le faire et vivre en quelque sorte comme un substitut. Alors c'est peut-être pour ça aussi. Les plus jeunes sont touchés par ça parce qu'ils peuvent pas trop en acheter. Moi je travaille à côté, j'ai un revenu, je peux me les acheter. Enfin abusé mais voilà. C'est fou d'avoir cette approche-là, l'éthique derrière. Je me suis toujours demandé comment ils peuvent se regarder dans la glace en tenant des propos pareils. C'est ça qui est dingue. Daryani a exprimé sa consternation devant l'insuffisance des plateformes telles que Twitch pour appliquer des normes de divulgation plus strictes. Bah oui ! C'est pas sa faute de ses star talents. C'est la faute de Twitch qui n'a pas de raison, qui n'a aucune loi, qui l'oblige à le dire que c'est un contenu sponsorisé. T'imagines ? T'imagines que de mettre un bandeau en dessous, attention c'est un contenu sponsorisé avec un trucage sur les lootbox. Il le mettrait si c'était dans les guidelines de Twitch mais il est consterné parce que Twitch n'a pas cette phrase dans cette guideline et donc il ne le met pas. Ce violon ! T'as envie de le foutre des claques. Un seul live stream peut durer des heures et il a déclaré qu'il était difficile pour les autres de rappeler sans cesse aux téléspectateurs susceptibles de rejoindre le flux en continu que le contenu qu'ils regardent est sponsorisé. Imagine un bandeau dans un coin sponsorisé par temps. Point ! C'est réglé ! Surtout que le contenu des streamers pro s'est blindé en don actuel, plus gros don, don en cours, abonnés... Alors rajouter un sponso par telle personne, tu penses bien que c'est consternement pas faisable. Il s'étonne que les plateformes telles que Twitch n'aient pas déjà besoin de mesures proactives comme les gates de l'âge, les portails d'âge, pour garantir que le parrainage soit clairement défini avant que quelqu'un choisisse de se connecter à un flux. Donc en fait c'est à Twitch de dire attention ce contenu est sponsorisé, voulez-vous le regarder ? C'est pas aux vidéastes de dire non mais t'as vu je suis sponsorisé. Donc je serais content que Twitch dise ce contenu est sponsorisé par tel truc, voulez-vous le regarder ? Ça serait génial ! Un espèce de vous avez plus de 18 ans, voulez-vous le regarder ? Mais ils en profitent pour l'instant. Ce qui est vraiment intéressant pour moi à déclarer d'Ariani, ils n'ont pas honte d'admettre qu'ils sont payés pour ces choses. Et ça c'est ouf. Et même, il le dit très clairement, c'est extrêmement bien amené de la façon dont il le dit. En fait c'est souvent un avantage pour eux de pouvoir le dire à leur auditoire. Regardez, il reconnaît mon contenu à une valeur, il me paye, il soutient ma chaîne à cause du travail que nous avons accompli, que la communauté que nous avons développée avec notre public. Ces grandes entreprises sont impliquées maintenant et cela peut être pour beaucoup une source de validation, un signe de croissance, un signe d'honneur. Pas besoin de sortir des exemples, vous en connaissez plein. On va juste développer un peu plus autour de ça. Si vous tapez FIFA Ultimate Team ou juste FUT Open, j'ai tapé FUT Open. Vous voyez, le genre de contenu, les gens ont monté des chaînes entières autour d'ouverture. 11 millions de vues, 12 millions de vues, 17 000 vues. Il s'est raté lui, il a mal négocié son truc. Enfin voilà, 120 000 vues, avec évidemment des miniatures putaclic extrêmement hallucinantes. Et donc, ce qu'il faut se dire là-dedans, c'est qu'il y en a, ont sûrement été payés par les développeurs pour faire en sorte d'ouvrir 20 lootbox, 30 lootbox, enfin 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 2000 euros de lootbox. Mais des lootbox truqués, avec des probabilités truquées. C'est pour ça qu'ils obtiennent des Messi, des Ronaldo, c'est ouf ! L'ouverture la plus chanceuse ever ! C'est ouf, c'est incroyable ! Et en dessous, il y a zéro information comme quoi c'est sponsorisé par Electronic Arts. Et encore moins, zéro information comme quoi les lootbox sont truqués. J'imagine. On va juste terminer là-dessus. C'est Nus qui m'a fait marrer en recherchant autour. Un père de 4 enfants s'est retrouvé dans une situation difficile parce que ses enfants ont dépensé 550 livres pour obtenir Messi. Et ils n'ont pas obtenu. Et c'est super drôle parce que le père ou le journaliste, il dit, ils ont dépensé 550 livres et n'ont toujours pas obtenu leur joueur préféré, Messi. Et le journaliste dit, ils auraient probablement pu payer ce sosie de Messi moins cher pour rendre visite à leur enfant en personne. Et ce sosie, qui est là, putain, sosie, wow ! Vraiment un véritable sosie. Le lookalike Lionel Messi dénie, claim he used ressemblance to dupe 23 women into sex. Il est dans une affaire où il a dupé 23 femmes pour obtenir des fameurs sexuelles en se faisant passer pour Lionel Messi. Et le journaliste à côté, il fait, ouais, ils pourraient appeler cette personne pour faire rencontrer leurs enfants. C'est génial, c'est génial. Ou d'autres personnes encore, après avoir dépensé 10 000 dollars dans FIFA Ultimate Team, un joueur réalise que ça n'en vaut pas la peine. Par contre, ce qui est très intéressant, Michael, un joueur de FIFA âgé de 32 ans, a confié à Eurogamer que grâce au nouveau règlement général sur la protection des données en vigueur au Royaume-Uni, la GDPR, la fameuse RGPT, il a saisi la RGPD pour demander de consulter les nombreuses données en rapport avec Electronic Arts sur ses sessions de jeu. Et il a notamment vu que le montant d'argent qu'il a dépensé dans le jeu, il a été choqué de constater qu'il avait dépensé plus de 16 000 dollars dans le jeu de foot. 16 000 dollars. Nous avons un revenu disponible sain. Pour dire que 17 000 dollars, ça va, ils s'en sortent, c'est qu'ils ont un bon revenu. Mais nous ne pouvions pas imaginer mon choc. Au cours des deux dernières années, j'avais donné à Electronic Arts un peu plus de 10 000 dollars. Les données que m'a fourni Electronic Arts m'ont fait comprendre que les points FIFA ne valent tout simplement pas la peine et 10 000 dollars seront mieux dépensés au cours des deux prochaines années. Il ne s'était pas rendu compte au cours de ces deux années qu'il avait dépensé plus de 10 000 dollars. C'est ça le problème des lootbox, c'est qu'on fait des achats 10 euros par-ci, 20 euros par-là où on se dit, allez, c'est 100 euros, c'est pas grave. Et au bout de deux ans, tu regardes ce qu'on vient t'a dépensé, c'est pire que les clopes. Les gens se disent, ouais, bon, ça va, les clopes, c'est pas cher. Mais quand tu fais le calcul sur l'année, c'est monstrueux. C'est ça qui est dangereux. C'est tout pour cette news. Il y aura encore une autre news qui va enchaîner. Donc les vidéos vont s'enchaîner. Si vous avez raté des vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist concernée de cette série de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à retweeter, à commenter, à vous abonner, à faire vivre cette série de vidéos. Vous êtes ma communauté. Je vous aime pour ça. Dali Bourdin Investigation. Bye bye. Sinon, je m'appelle Psychodélique. Arrêtez de m'appeler Dali Bourdin. Plus sérieusement. Faites attention, lootbox. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada